Musique Je vous prie, mesdames et messieurs, d'accueillir, s'il vous plaît, la marraine de cette deuxième édition, la très respectée, Mette Fatoumata Djarra Sidibe. Applaudissements Bonjour à toutes et à tous, mesdames, messieurs, les professeurs, madame Fatoumata Keïta, à l'origine de cette belle initiative, mesdames et messieurs les représentants de Figuera Édition et de Joliba TV, chers élèves, chers enfants, chers parents d'élèves, mesdames, messieurs. Je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui et d'avoir été retenue comme marraine de cet événement, en particulier au sein du Britannique militaire que je considère comme une école d'excellence. Je me réjouis de cette initiative qui a pour finalité de donner ou de redonner le goût de la lecture à nos enfants, car pour moi la lecture a toujours été importante et je la considère comme partie intégrante de l'éducation et de la formation de nos enfants. Des enfants qui sont l'avenir de notre pays. Oui, chers enfants, c'est vous qui bâtirez le Mali de demain. Vous êtes le visage du Mali en devenir et lorsque je vous regarde, je vois l'avenir de notre pays. Pour faire le Mali de demain, il faut que vous soyez outillés et formés. Il faut que vous lisiez. Car, chers enfants, la lecture vous apprendra et vous aidera à appréhender les défis auxquels vous serez confrontés, car la lecture vous permettra de vous connaître et de connaître le monde qui vous entoure. La lecture est en effet une porte ouverte sur le monde. La lecture assidue vous permettra de parfaire vos connaissances, de parfaire votre culture, votre vocabulaire et de stimuler votre mémoire. Vous serez plus créatifs, aptes à penser de manière plus complexe, car plus curieux de connaître le monde qui vous entoure. J'invite donc les parents et les enseignants à redoubler d'efforts pour inciter les jeunes à la lecture. Une lecture diverse et non seulement celle des manuels scolaires. Avec le développement rapide des technologies actuelles, il est essentiel de revenir aux valeurs éducatives fondamentales. Car il existe de nombreux bienfaits à la lecture pour les enfants, que ce soit d'un point de vue intellectuel, psychologique ou relationnel. Je demande donc, par cette occasion, aux autorités de créer les conditions pour un accès plus large et plus facile des jeunes maliennes et des jeunes maliens à la lecture. A savoir notamment, mettre un accent sur une scolarisation plus massive des enfants, favoriser la création de bibliothèques, de librairies accessibles à tous à Bamako et en région, encourager l'édition locale pour des livres adaptés à notre contexte et à nos réalités. Instituer un salon du livre de la jeunesse et travailler à la complémentarité entre notre tradition orale et l'écrit grâce au fantastique répertoire de nos contes. Il en va, comme je le disais tout à l'heure, de l'éducation de nos enfants et de l'avenir de notre pays. Car comme l'a si bien dit Nelson Mandela, une nation qui lit est une nation qui gagne. Alors faisons en sorte que le Mali gagne. Je vous remercie.